Très bien, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette discussion, ce forum à l'intérieur de la Conférence de Montréal dédiée à l'intelligence artificielle et la culture. Je voudrais d'abord, on sait tous ce qu'est l'intelligence artificielle, mais il est intéressant de relire la Déclaration de Montréal, le tout début de la Déclaration de Montréal pour savoir tous la même chose sur l'intelligence artificielle. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il est possible de créer des systèmes autonomes capables d'accomplir des tâches complexes que l'on avait réservées jusque-là à l'intelligence naturelle. Traiter de grandes quantités d'informations, calculer et prédire, apprendre et adapter ses réponses aux situations changeantes et reconnaître et classer des objets. En raison de la nature immatérielle de ces tâches qu'il réalise et par analogie avec l'intelligence humaine, on désigne ces systèmes très divers par le terme général d'intelligence artificielle. Nous allons donc discuter ensemble pendant une heure et quart, une heure et demie de l'intelligence artificielle. Nous avons avec nous des gens qui, pour la plupart, n'ont pas besoin d'être présentés, je vais le faire quand même, qui ont travaillé sur ces questions, différents aspects de ces questions depuis longtemps et je voudrais quand même, avant de leur laisser la parole, vous les présenter. Nous avons avec nous maître Véronique Guievmont, qui est immédiatement à mes côtés, qui nous vient de l'Université Laval de Québec, qui est professeure à la faculté de droit de l'Institut québécois des hautes études internationales de l'Université Laval. Ses recherches et publications les plus récentes portent sur le traitement des biens et des services culturels dans les accords de commerce, la préservation de la diversité des expressions culturelles à l'ère numérique et la dimension culturelle du développement durable. Véronique Guievmont fait partie de la Banque d'experts de l'UNESCO sur la Convention de 2005. Quand je vous présente nos invités, des citations de leurs écrits apparaîtront sur l'écran. Bienvenue, maître Guievmont. Hugues Sweeney, producteur exécutif du studio interactif à l'Office national du film du Canada, d'abord aux nouveaux médias de Radio-Canada, puis à la tête de bandes à part et espannades de musique. Il y a une lumière totalement aveuglante qui rend la lecture un peu compliquée. Les projets issus du studio interactif de l'UNF ont reçu plus de 150 prix et distinctions canadiens et internationaux, dont les WIBI, Japan Media Arts, les GEMO, etc. Nous avons aussi avec vous Jade Lug. Je suis très heureux de vous présenter cette très grande spécialiste de la diversité culturelle, de l'intelligence artificielle et de la culture. de la culture. Elle est le chef de recherche et de partnership avec le Centre de Governance de l'Artifficial Intelligence à l'Université d'Oxford. Elle est aussi un chercheur de recherche et de recherche de recherche et de recherche de recherche, undertaking un PhD en géopolitique de l'Artifficial Intelligence à l'Oxford. Bienvenue à Montréal. Monsieur Marc-Antoine Dillac, tous ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle savent que la Déclaration de Montréal porte en grande partie sa réflexion et sa signature, l'instigateur du projet de déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. La Déclaration de Montréal, comme vous le savez, est maintenant un texte international traduit en plusieurs langues. Elle sera disponible sous peu, nous dit-on, en plus de 15 langues. Monsieur Dillac est professeur adjoint en éthique et philosophie politique, titulaire de la chaire de recherche du Canada en éthique publique et théorie politique. Il a reçu l'agrégation de philosophie en France et pratique la philosophie en Nouvelle-France, au Québec. Monsieur Eric Marcoux. Monsieur Marcoux nous vient d'un autre monde. Vous remarquerez qu'on a tous les mondes autour de... sur cette tribune. Monsieur Marcoux est vice-président architecte et innovation intelligence artificielle à la Capitale Assurance et services financiers. 20 ans d'expérience dans le domaine des technologies, de l'information. Il a occupé de nombreux postes stratégiques au cours de sa carrière, notamment au sein d'une firme des services conseils ainsi qu'à l'Université Laval. Voilà. Très heureux de vous présenter nos panélistes et je vais leur poser une première question. Les règles sont très simples. On va faire ça comme une grande réunion de famille avec les règles les plus simples possibles. Je lance le débat. Je demande à chacun de nous donner leur point de vue. Et tout de suite après, je leur demande de discuter entre eux de ce qu'ils ont entendu en provenance des uns et des autres. La première question sera donc pour vous, madame, et pour vous tous, mais je commence avec vous. Quel est l'impact connu au moment où on se rencontre à cette grande conférence? Quel est l'impact connu de l'intelligence artificielle sur la culture, entendu au sens très large, à la fois les politiques publiques de la culture, les institutions culturelles, la création de la culture, etc.? Je vous laisse la parole à chacun. Vous avez… On m'a dit trois minutes, je vous en donne quatre. Je vais tolérer jusqu'à cinq, mais pas plus que ça. Allez-y. Alors, je vous remercie. Tout d'abord, je tiens à remercier la Conférence de Montréal pour cette invitation et la BANQ qui me permet de faire partie de ce panel qui discute de ces enjeux très intéressants qui me préoccupent au plus haut point. Je vous remercie, mais je veux peut-être d'abord clarifier une chose, c'est que oui, je suis certes une spécialiste de la diversité des expressions culturelles, mais la question de l'intelligence artificielle, c'est un thème relativement, pour nous, spécialiste de la diversité des expressions culturelles. Alors, je suis dans l'observation de ce qui se passe, de l'impact de cette technologie sur la culture, mais vraiment plus spécifiquement sur la diversité. On pourrait décortiquer l'impact sur les différents maillons de la chaîne de valeur avec laquelle on travaille, nous, spécialistes, que sont, bon, le premier maillon de la création, ensuite de la production, de la diffusion et de la distribution, puis ensuite de l'accès aux expressions culturelles. Je pense que d'autres personnes ici ont plus d'expérience que moi pour parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur la création. On le sait qu'il y a de plus en plus d'œuvres créées par l'intelligence artificielle et qu'il y a aussi, l'intelligence artificielle représente un outil au service de la création et des créateurs. Ma principale préoccupation à moi, c'est possiblement le chaînon de la chaîne de valeur relative à la distribution, à la diffusion des expressions culturelles, parce qu'il y a un modèle d'affaires que vous connaissez tous, je pense, mais je pense que c'est intéressant d'y revenir en début de panel, un modèle d'affaires qui se développe dans le champ des industries culturelles et qui, pour le moment, ne semble pas nécessairement favorable à la diversité des expressions culturelles. On parle souvent du code Netflix, je pense que c'est un mot qui va revenir à plusieurs reprises certainement dans le cadre de nos discussions. Netflix, comme d'autres plateformes de diffusion de contenu des expressions culturelles, développe un modèle qui a pour effet d'enfermer le public, chaque individu dans une bulle, bulle au sein de laquelle cet individu, ce consommateur, ce public est constamment exposé à des contenus culturels similaires. Alors, on peut d'une part s'en réjouir en disant que c'est une offre mieux adaptée aux goûts et préférences des consommateurs, mais on peut aussi s'en inquiéter dans la mesure où, à force de nous recevoir recommandé sans cesse le même type de contenu, les utilisateurs, le public, les citoyens que nous sommes, allons être de moins en moins exposés à une diversité de contenus culturels. Et prenons donc le cas de Netflix qui utilise un modèle d'affaires, non seulement qui propose, qui recommande des contenus à ses utilisateurs, mais qui produit aussi de plus en plus ses propres contenus, qui lui permet donc de mettre de l'avant dans ses recommandations. Et ces contenus sont produits à partir des données qui sont générées sur les utilisateurs et qui renseignent Netflix comme producteur sur les contenus qui seront sans doute le plus visionnés par les abonnés de ces plateformes. Et quels sont les résultats de tout cela? Eh bien, Netflix diminue. On pourrait penser que Netflix, au fil des ans, augmente le nombre de contenus culturels sur ses plateformes. Or, des statistiques sont sortis récemment à l'effet que c'est le contraire. Le catalogue, en particulier le catalogue de Netflix aux États-Unis, diminue. Il est passé en 2012 à 11 000 contenus vidéo, à plus de 11 000 contenus vidéo de films, je parle ici uniquement, à 5 500. Parce que, par l'effet des recommandations, il y a des choix, des stratégies d'affaires qui se développent et qui permettent d'investir de moins en moins dans la diversité. Et des statistiques démontrent également que 80 % des contenus visionnés sur cette plateforme proviennent de recommandations. Recommandations, donc, qui sont programmées à l'aide des algorithmes et par le biais de l'intelligence artificielle, on traite les informations des consommateurs et on recommande sans cesse des contenus similaires. Donc, c'est un modèle qui est inquiétant pour la diversité, qui tend à se généraliser. Pas seulement Netflix est sans doute pionnier en ce qui concerne les contenus vidéo, mais c'est un modèle qui se développe aussi en musique. C'est un modèle aussi qui se développe dans le domaine du livre et de l'édition et qui, vraiment, constitue une menace pour la diversité des expressions culturelles. Peut-être aurez-vous entendu parler aussi, et je terminerai là-dessus, de là où on s'en va finalement avec ce modèle qui est vers la production de plus en plus accentuée de contenus par les plateformes elles-mêmes. Parait-il que Spotify aurait investi dans cette technologie d'intelligence artificielle afin de proposer ses propres contenus musicaux qui lui permettraient d'économiser en termes de rémunération des droits d'auteur. Alors, ça aussi, c'est inquiétant, mais c'est ça aussi l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a de formidables opportunités, mais compte tenu du modèle d'affaires qui se développe, il y a une menace aussi. Je pense qu'on n'est pas rendu dans le scénario apocalyptique où le créateur disparaît au bénéfice de l'intelligence artificielle, donc du robot, mais il y a certainement un phénomène en cours où il y aura de plus en plus d'œuvres créées par l'intelligence artificielle et donc nécessairement une baisse de la rémunération des artistes et d'opportunités même de travailler, de vivre de ses œuvres. Alors, je m'arrêterai ici pour le moment. Merci. Merci. Bien lancé. M. Swin. Salut. Moi, je suis producteur. En fait, pour ceux qui connaissent l'ONF, c'est une institution qui a cette année 80 ans et depuis 10 ans, consacre 25, plus ou moins 25 % de sa production à de la production interactive, donc ce qui veut dire 50 % documentaire, 25 % à l'animation, 25 % à la production interactive qui est de la production native du numérique, donc des projets pour le web, des projets mobiles, de la réalité virtuelle, des projets dans l'espace public. Et puis, depuis 2017, on a déjà publié trois projets qui ont des composantes, qui ont intégré l'intelligence artificielle à même le processus de création et de production et de diffusion. Et on a en ce moment, dans les cartons, quatre projets qui vont voir le jour dans les 24 prochains mois, qui ont des composantes d'intelligence artificielle aussi, du point de vue de la création, de la production et de la diffusion. Et pour nous, ça s'inscrit, je le prends peut-être de l'autre bout, de la lorgnette, d'une certaine façon, dans le sens où on oublie parfois que l'ONF est une institution où il y a eu des grands moments d'innovation qui ont marqué l'histoire du cinéma et de la production audiovisuelle. Entre autres, la naissance du cinéma direct à la fin des années 50, la naissance d'imax, la naissance des films d'animation faits par des ordinateurs, les logiciels comme Softimage sont nés à l'ONF. Bien, nous, la question, c'était de voir au sein de ce studio-là, quand il y a des nouvelles technologies, des nouvelles plateformes qui se pointent, comment ces nouveaux modes d'expression-là, de fabrication-là, peuvent faire avancer le documentaire. Notre question, nous, on se pose, c'est comment, qu'est-ce que le documentaire à l'ordre d'Internet et des nouvelles technologies? Le documentaire, ce n'est pas nécessairement 24 frames par seconde. Le documentaire, c'est une interprétation artistique de la réalité. Donc, autant des senseurs qu'un téléphone mobile, qu'un algorithme peuvent servir à capter, interpréter et se représenter la réalité. Puis, je pourrais peut-être juste vous montrer un petit extrait d'un des projets qui s'appelle « La machine à bienveillance », qui est notre premier projet qu'on a dévoilé, qui avait une composante d'intelligence artificielle. « La machine à bienveillance » « 62 » « Ouais » « OK » « T'es à 76 » « Ah, t'es plus que nous ! » Ça a été présenté pour la première fois à l'automne 2017. Ça va être représenté cet été dans le quartier des spectacles. Création de « Ensemble, ensemble », une coproduction avec le quartier des spectacles. L'idée, en fait, comme vous l'avez vu, c'est qu'il y a des… c'est un projet qui fonctionne à la base d'algorithmes, des algorithmes entraînés depuis plusieurs années dans des contextes, principalement des contextes militaires ou commerciaux. Et le but de ces algorithmes-là, en fait, c'est de mesurer le potentiel d'un acte de… soit un acte criminel ou d'un acte commercial, en fait, posé par les gens à partir d'une reconnaissance faciale et comportementale. C'est des algorithmes existants qui sont tombés en open source et les artistes les ont réappropriés. L'idée, c'était de les détourner, en fait, pour passer un message. Donc, est-ce que la machine de bienveillance arrive vraiment à mesurer ou à capter le potentiel de bienveillance des gens dans le quartier des spectacles? Là, n'était pas tant la question plutôt que de rendre visibles les algorithmes, de vrais algorithmes et de les tourner, en fait, et de… plutôt que d'inciter une posture de méfiance dans les espaces publics, de réfléchir plutôt à une posture de bienveillance. Donc, pour nous, puis on pourrait peut-être en parler tantôt selon la discussion, mais pour nous, en fait, du point de vue de la création de la production, on réfléchit beaucoup à l'intelligence artificielle. On a des machines apprenantes, des machines qui prennent des décisions, comment est-ce que ces machines-là font partie de l'équipe à partir de maintenant, comment on peut les comprendre comme étant des membres de l'équipe de création, des membres de l'équipe de production, comment ça, ça fait du sens, comment est-ce qu'ils peuvent aussi nous aider à raconter le réel et aussi comment l'intelligence artificielle peut être un sujet. Comment on peut rendre visible l'intelligence artificielle, la façon qu'elle fonctionne, ses limitations, la démystifier pour aider à la littératie, en fait, donc les projets qui viennent dans les prochaines années touchent ça un peu, on va essayer de voir comment, pas nécessairement éduquer, mais minimalement amener de la transparence pour que les gens aient de meilleurs outils pour comprendre qu'est-ce qu'un algorithme, comment ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup. Pas deux points de vue, deux horizons. Celui des très grands groupes que vous avez évoqués, madame, celui de l'utilisation serait localement, en quelque sorte, pour faire la preuve de ce que c'est vraiment, comment on peut les distinguer, le voir, et vous avez dit une phrase qu'on va reprendre certainement, ils font partie maintenant de l'équipe, ils font partie de l'équipe, intéressante. Madame, c'est votre turn. Je pense que c'est mon turn. Je suis désolé, je ne parle pas de français. Et il y a un français dans mes yeux, je vais prendre les offres. C'est génial d'être ici, et merci beaucoup pour avoir moi. Maybe, comme un starting point, je peux expliquer un peu plus sur le genre de recherche que le centre que je travaille à fait, qui est un peu plus loin de ce genre de themes que nous avons parlé sur ce panel, donc je suis vraiment enjoué, sort de, thinking about culture through the lens of a lot of the issues that I think about on a day-to-day basis. The Centre for the Governance of Artificial Intelligence is housed at the Future of Humanity Institute at Oxford. And basically, the questions that we focus on are asking questions about how are technologies that are very influential and very transformative in our lives, like artificial intelligence, how are they likely to impact society, politics, and governance, specifically, and also sort of economics at a fundamental level as well. That breaks down into a number of different types of questions which mostly focus on the social and political consequences of advanced artificial intelligence. And in thinking about this issue of how AI can impact culture, a couple of points came to mind which are more a fact of sort of me thinking out loud as opposed to me having any claim to experience and thinking about sort of the cultural domain. I very much defer to the experts here in terms of sort of seeing more of it exposed to them on a day-to-day basis. But sort of three points come to mind. One is that I think with artificial intelligence, you see this unique case case where the technology is being developed by private companies and being deployed by private companies. And the reason I bring this up is because I think that's both a risk and an opportunity at the same time for culture as something that we as humanity care about a lot. It's an opportunity because I think artificial intelligence is such a powerful technology that you see it disseminating and proliferating across the economy really broadly. We tend to call it a general purpose technology because there are very few domains, including art, including culture, where you don't expect artificial intelligence to have an impact. We should expect that it should be everywhere in our lives in the very near future. And I think because of that, you can see a lot of new opportunities come up in the way that culture is appreciated and shared across the world. But I think the risk, which is probably where a lot of discussion is still necessary, is the risk that private companies are not by structure incentivized to preserve things that don't allow them to profit. And that's the way that companies are designed. And their incentive structures point in that way. So this is in no way a way to say that companies are sort of not good per se. They're just optimizing for a different thing. And so a couple of the speakers before me alluded to cultural diversity, for example, potentially being something that you see eroded. over time if you continue to let private companies pursue their incentive structures the way that they do. And so I think this sort of makes for a necessary conversation about what it means to be a responsible artificial intelligence company and what it means for artificial intelligence companies to preserve things that the public really cares about but that they won't necessarily pay for. So that's one particular discussion which I'm very interested in having in this conversation. And then the second point that comes to mind I think is about the responsibility of cultural narratives to shape the way that we think about artificial intelligence today. And I think a lot of what you see in a media sense and in a sort of common day narrative sense is either the kind of killer robot narrative or you see the narrative of artificial intelligence just being sort of, you know, inconsequential. It's just a software. It's like any other information technology that's out there. I think there's a lot more room to have conversations about what artificial intelligence could mean for us in the future that are more technically accurate. So killer robots are not helpful in that they're not very technically accurate. and I think we should also be very careful about the narratives that we promote in a public media sense because I think ultimately that will shape the way in which this technology changes our lives and shapes our cultures and shapes the way that we talk about and think about various dimensions of society. And so I think currently the status quo is that we have poor narratives around artificial intelligence. I think you either see a lot of fear around it or a lot of sort of lack of attention being paid to how transformative it could be. I think we need to be better and more accurate and more sort of ambitious about the way that we talk about artificial intelligence so that we can see the benefits of it come in the future. Thanks very much. C'est à moi. Alors, je vais parler en philosophe puisqu'on m'a invité en cette qualité sur ce panel. et quand vous avez parlé de l'intelligence artificielle comme une notion qu'on comprenait tous de la même manière, je me suis dit j'avais plutôt l'impression qu'on était assez divisés sur le sens de l'intelligence artificielle mais j'ai l'impression qu'on est encore plus divisés sur le sens de la culture. Alors les philosophes, vous savez, ils sont pires que les avocats pour ça. Ils aiment bien discuter du sens des mots. Oui, oui, c'est possible. C'est pour ça qu'on n'était pas beaucoup aimés dans l'antiquité par le monde des avocats, des sophistes. Alors, la question, elle porte sur la culture. Il y a au moins trois manières de comprendre la culture. On va voir l'impact de l'intelligence artificielle sur la culture. La première notion de culture la plus évidente, c'est d'abord l'acquisition de connaissances et de contenus sociaux. Alors, cette acquisition de connaissances, c'est tout simplement ce qu'on appelle la formation, l'éducation. Et de ce point de vue-là, il me semble que l'intelligence artificielle a un rôle assez important à jouer dans les années à venir, c'est-à-dire le rôle de faciliter la transmission de certains contenus, justement, culturels. Je reviendrai ensuite sur le type de contenu culturel que ça transmet. On voit l'explosion du secteur de la robotique qui est animée par des intelligences artificielles. et ce secteur-là est en pleine croissance pour une raison assez évidente, c'est que ça permet de renforcer les équipes pédagogiques et ça permet aussi d'individualiser les parcours. Alors, de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle, son développement, va permettre, effectivement, d'avoir une meilleure acquisition de connaissances à l'avenir, notamment dans des zones où, parce qu'on pense toujours que le monde ressemble à Montréal et au centre de Montréal ou au centre de Paris et au centre de Londres, peu importe, des grands centres urbains, mais il y a 50% de la planète qui vivent encore en dehors des villes et puis c'est destiné à rester quand même. Et l'accès à la culture passera aussi par les outils d'intelligence artificielle. Par ailleurs, sur la diversité culturelle elle-même, ces outils-là sont intéressants parce qu'ils vont permettre de protéger une certaine diversité. Je pense, par exemple, à l'apprentissage des langues. On est capable, aujourd'hui, d'avoir des professeurs, on sera dans les années à venir, d'avoir des professeurs pour toutes les langues et à peu près dans tous les endroits du monde grâce à ces outils numériques, grâce à ces outils d'intelligence artificielle. Donc ça, je pense que c'est un point très positif et c'est vrai qu'on parle souvent de la peur qu'inspirent ces technologies, mais essayons pour une fois juste de regarder le bon côté. Avec la déclaration de Montréal, j'ai regardé souvent le mauvais côté des choses, mais regardons le bon côté des choses pour l'impact de l'IA sur la culture. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on transmet ? On transmet des contenus qu'on appelle par ailleurs culturels. Et la culture, en ce deuxième sens, c'est tout simplement une représentation du monde. Un terme, Bildung, en allemand, qui signifie les deux, la formation et la représentation du monde. Alors là, je dirais que l'intelligence artificielle a aussi des vertus. La première vertu, c'est, on parlait des récits, des narratifs, mais c'est d'abord de susciter un foisonnement de récits sur l'humanité face à l'altérité radicale qui serait l'intelligence artificielle. C'est une nouvelle altérité qui entre dans notre culture et qui produit des œuvres culturelles. Mais plus fondamentalement, puis je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plus fondamentalement, la culture comme représentation du monde, c'est aussi la manière dont l'humanité se positionne par rapport au reste des groupes humains, mais aussi au reste de l'univers, c'est-à-dire de la nature en particulier. Alors ici, il me semble qu'il y a aussi quelques petites choses qui sont intéressantes par rapport à la culture humaine. D'abord, l'intelligence artificielle remet en cause notre appréhension du monde. Le monde et la nature, disaient Galilée, je vais le paraphraser parce que la phrase n'est pas tout à fait celle-ci, mais la nature est un livre écrit en langage mathématique. Une très belle parole, on s'est souvent demandé qu'est-ce que pouvait être ce langage mathématique et qu'est-ce que ça avait à voir avec un livre, la nature, en quoi c'était un livre qui était écrit en langage mathématique. En fait, avec le développement de l'IA ces dernières années, ce qu'on remarque, c'est que notre rapport à la nature et en fait pas la nature à l'univers puisqu'on a quitté ce paradigme de la nature, c'est un traitement du monde, un traitement de l'univers sous la formule algorithmique. C'est-à-dire qu'au fond, l'univers est écrit en langage algorithmique grâce à ce paradigme de l'intelligence artificielle. Je ne dis pas que c'est un algorithme, mais on a ce rapport-là aujourd'hui qui tend à s'imposer, à savoir le modèle algorithmique, donc l'univers comme un immense algorithme, jusqu'à la perception des choses, c'est-à-dire qu'on perçoit les choses à travers justement un traitement algorithmique du monde. Récemment, vous avez vu cette image d'un trou noir et cette image d'un trou noir n'est pas l'image d'un trou noir, cette image d'un trou noir est en réalité l'image d'un algorithme qui nous fait percevoir un trou noir. Donc ça bouleverse complètement notre perception et notre rapport du monde. Puis enfin, je finirai par là, l'intelligence artificielle remet en cause un dernier sens de la culture qui est ce qui distingue l'humanité de la nature en général. On est bien habitué à ce couple de choses, nature, culture, mais aujourd'hui, on est forcé de reconnaître que cette division déjà remise en cause depuis quelques siècles, cette division n'est pas évidente. qu'est-ce qui reste de la culture, qu'est-ce qui reste de l'intelligence culturelle face à l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui reste de cette intelligence, je dirais, pour conclure, peut-être la créativité, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est invité sur un panel d'intelligence artificielle et culture. La créativité, c'est-à-dire cette capacité justement de l'être humain, de l'intelligence humaine à produire des œuvres culturelles qui ne sont pas les œuvres justement d'une intelligence artificielle ou d'une intelligence algorithmique. Les deux intelligences vont produire absolument et se féconder. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Elles vont se rencontrer aussi. On y reviendra. Je vous laisse la parole. Merci. Moi, je suis beaucoup plus du côté du comment et du quoi. Donc, parler après un grand philosophe, ça va faire différent. du côté du comment et du quoi, l'intelligence artificielle offre des possibilités très, très larges comme vous vous en doutez. On peut faire de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance d'images, de la reconnaissance vocale, de la reconnaissance de texte. On peut, si vous faites une recherche sur YouTube de Mona Lisa IA, vous allez voir récemment un modèle qui a été créé qui reproduit Mona Lisa vivante. Donc, ça peut être bien utilisé ou mal utilisé tellement que les possibilités sont grandes. Par exemple, on se souviendra ou pas, il y a deux ou trois ans, Microsoft avait développé un agent conversationnel qui apprenait automatiquement et les internautes s'étaient amusés à l'entraîner pour devenir raciste, ce qui fait qu'il est devenu un peu comme Hitler. Donc, Microsoft a dû le retirer. Donc, on peut bien s'en servir de l'intelligence artificielle comme on peut mal s'en servir. Vous avez peut-être vu aussi de plus en plus, ça c'est plus dangereux, des gens qui s'amusent à prendre des personnalités publiques comme Donald Trump et lui faire faire un discours qu'il n'a pas dit, mais la machine reproduit tellement bien le personnage, la personne, qu'on a l'impression que c'est la personne elle-même qui parle. Donc, ça devient difficile de reconnaître le vrai et le faux. Du côté de la capitale, nous, on s'en sert surtout au niveau des opérations pour aider nos employés puis également au niveau aussi des ventes. Donc, comme Netflix, Google et Amazon de ce monde, on va se servir de l'intelligence artificielle pour peut-être mieux cibler nos publicités. Je ne pense pas que ça va vous déranger si vous n'avez pas un bateau et qu'on ne vous propose pas une publicité de bateau, mais plutôt que si vous avez une voiture, qu'on propose une publicité de voiture. Mais effectivement, ça peut donner l'impression que le contenu est plus limitatif. Nous, on est une entreprise d'assurance, donc notre champ de couverture est différent d'Amazon ou à Google de ce monde, mais il reste quand même que ça peut effectivement restreindre ce qui peut être rendu visible. Donc, les possibilités sont très, très grandes. Nous, on s'en sort beaucoup comme je disais dans les opérations, en assurance collective, par exemple, quand vous faites une réclamation et que vous êtes assuré par la capitale, vous prenez une photo dans le fond de votre reçu médical et on fait une reconnaissance dans le fond de l'information qui est sur le document et ça permet à nos employés, au lieu de ressaisir l'information dans le système, ce qui était le cas avant, mais d'analyser l'information et donc de traiter le dossier plus rapidement. C'est le titre d'utilisation qu'on fait. On le fait aussi en actuarial au niveau de la gestion des risques. Nous, on assure des risques donc on a besoin d'avoir cette intelligence-là. La machine étant plus rapide que l'être humain, on développe des modèles autour de ça. Même chose au niveau du marketing, comme je le disais tantôt, au niveau d'une approche peut-être plus personnalisée qui nous va nous permettre de cibler davantage nos potentiels futurs clients et qui va en même temps peut-être plus vous parler que si on tente de vous solliciter pour des produits peut-être qui ne vous s'intéressent pas. On fait aussi la détection de la fraude avec l'intelligence artificielle. Donc, en assurance collective, essentiellement, aujourd'hui, on s'assure que ce que vous faites comme réclamation n'a pas été fait par une autre personne ou par vous-même ou parce que vous avez passé par la Chine pour faire la réclamation, ce qui est techniquement possible au niveau de la technologie. Donc, on s'en sert ce que nous, on considère être à bonne essai. On travaille avec des partenaires pour le faire. On est une mutuelle de l'administration publique. Donc, le volet éthique pour nous est très important. On a exploré des modèles qu'on a décidé de ne pas mettre de l'avant, dont, par exemple, voilà un an et demi. On a développé un modèle qui allait sur les réseaux sociaux et qui, en reconnaissant l'utilisateur qui était au téléphone, par exemple, nous permettait de voir si la personne était membre d'un groupe de moto ou de voiture sport, etc., pour pouvoir aider l'agent à proposer des produits différents. On n'a pas été de l'avant avec un modèle comme celui-là parce qu'on trouvait que ça faisait Big Brother intrusif et nous, en termes éthiques, on a jugé que ce n'était pas adéquat pour notre entreprise de le faire. Je n'aimerais pas le compétiteur, mais on sait qu'un de nos compétiteurs a développé un modèle l'année passée en pilote, je pense, qui allait analyser le texte que les gens mettent sur leur mur Facebook et essayer de détecter quand les gens étaient sur le bord d'aller en voyage. Donc, en 5 dodo, je m'en vais dans 4 dodo. Il y en a qui mettent ce genre d'informations-là et ils trouvaient des stratégies pour proposer une assurance voyage à la personne. Donc, nous, on a décidé de ne pas aller dans ces voies-là, de ne pas être intrusifs. On a notre agent conversationnel, ce qu'on appelle un chatbot dans le jargon informatique. Elle s'appelle Mia. Elle lui a donné une identité sur lacapital.com. Vous allez la voir. Nous, tout ce qu'on a mis de l'avant dans Mia, c'est qu'elle répond à des questions. Donc, on ne peut pas discuter avec Mia. Elle n'est pas dite intelligente, mais elle reconnaît dans le fond les questions que vous allez lui poser et elle va tenter de vous répondre du mieux qu'elle peut. Et notre objectif était de réduire le nombre d'appels au téléphone, au soutien, pour des questions qui sont fréquemment posées. Par exemple, c'est quoi le numéro de la succursale à Trois-Rivières parce que moi, je demeure à Trois-Rivières. Donc, on développe, on se sert de l'intelligence artificielle pour aider nos opérations, nos employés, pour aider les ventes aussi, mais de façon éthiquement correcte. Donc, il y a bien des choses qu'on a expérimentées dans la reconnaissance faciale. Bref, on peut s'amuser beaucoup, on peut s'en parler davantage si ça vous intéresse, mais c'est important pour nous de ne pas aller dans les zones qui ne pourraient pas être acceptables, par exemple, pour un utilisateur. Ce qui est peut-être témoin le cas de certains grands joueurs comme Google, Facebook et autres de ce monde parce qu'on sait que l'intelligence artificielle, pour que ça fonctionne, ça prend deux choses. ça prend des données et ça prend de la puissance machine. La puissance machine, aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Les données, il y a toutes sortes de stratégies pour aller les chercher. Il y en a qui vont développer une espèce de jeu où on a l'impression de s'amuser. C'est un peu ça que je regardais la vidéo. C'est une stratégie pour détecter l'âge des gens pour s'en servir pour autre chose parce qu'il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans aujourd'hui. Ils vont trouver des stratégies pour vous amener à mettre des données en répondant à des questions, en jouant à des jeux, etc. Ils se servent de la donnée et la revendent par après. C'est une donnée qui, en théorie, nous appartient. Nous, on ne fait pas ces choses-là, mais c'est assez facile à faire. C'est la puissance de la donnée qui nous permet de développer des modèles comme ça. Nous, en tant qu'assureur, ça fait 77 ans. Aujourd'hui, c'est 78 ans qu'on existe. Donc, de la donnée, on en a accumulé avec le temps. On n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour s'alimenter de données à l'internel comme les réseaux sociaux. Donc, on est capable d'utiliser notre propre donnée à nous. Puis, on s'en sort dans un contexte qui est purement axé à l'assurance et qui est éthiquement correct pour nos clients. Mais il reste quand même que le potentiel était tellement fort que des gens milicieux peuvent aller très loin à ce niveau-là. C'est un débat et, effectivement, le trait d'actualité de tout ce volet-là. Merci beaucoup. Écoutez, je ne sais pas ce que vous retenez de ce qu'on vient d'entendre. Moi, je retiens trois ou quatre choses. Je voudrais les partager avec vous. Ensuite, demander à nos amis de débattre entre eux, d'enrichir leur point de vue des autres. Je pense qu'il y a une notion, c'est la création. Quelque chose est changé dans la création par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Quelqu'un nous a dit que l'intelligence humaine va continuer à créer, l'intelligence artificielle crée, et quelqu'un nous a même dit que les deux intelligences créent ensemble. Elles font partie de la même équipe, d'une certaine façon. Il y a quelque chose d'important pour la culture. Le deuxième élément que je retiens, c'est cette idée, elle est exposée, il y a de la dialectique dans l'air, que l'intelligence artificielle peut faire oublier des créations humaines. On ne va pas les privilégier pour toutes sortes de raisons. On va privilégier certaines de ces créations et pas d'autres. Et Mme Logue nous a sensibilisés à une notion que les archivistes qui sont dans cette salle vont apprécier, de la conservation de la création. Qu'est-ce qui est conservé ? Qu'est-ce qui ne sera pas conservé ? Qu'est-ce qui est gardé ? Et pourquoi ? C'est la deuxième idée que j'ai retenue. La troisième idée, c'est qu'on nous a aussi dit qu'il faut faire un effort pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on dit quand on dit intelligence artificielle, comment les médias répercutent tout ça, est-ce qu'on doit avoir peur, est-ce qu'on doit plutôt apprécier, est-ce qu'on doit expérimenter pour connaître, etc. On a commencé cette conversation en faisant référence au très grand groupe très puissant et tout à côté, quelqu'un nous a dit « moi je l'utilise, je ne suis pas un très grand groupe très puissant, l'ONF est un grand groupe, mais ce n'est pas Netflix, ce n'est pas bon. Et on utilise l'intelligence artificielle, voici ce qu'on en fait, on nous a montré, c'est visible, d'une certaine manière. Je ne sais pas si les uns ou les autres, vous avez des questions que vous avez envie de vous poser ou des observations, des commentaires. Je laisse la parole à qui veut la prendre. Je peux peut-être revenir sur les propos de M. Dillac, à l'effet que l'intelligence artificielle peut offre des opportunités pour protéger la diversité culturelle et mon intervention allait un peu en sens inverse, mais je dois dire que je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit et je vais peut-être même renchérir par rapport à cela. avec l'équipe de chercheurs que je dirige à la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles qui est à la faculté de droit de l'Université Laval, nous avons examiné ce que les États sont en train de faire pour soutenir la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. et l'une des premières mesures qui a été prise et qui se répand à grande vitesse, c'est la numérisation des archives du patrimoine afin de rendre accessible au plus grand nombre ce trésor qu'est la diversité des expressions culturelles du passé et même réactualiser ces trésors. Et ce que l'on voit et qui est très intéressant, c'est qu'il y a des artistes qui utilisent ces archives pour créer de nouvelles expressions culturelles alors qu'elles étaient beaucoup plus difficilement accessibles avant que l'on procède à cette opération. Donc, c'est extrêmement positif. L'intelligence artificielle offre des opportunités extraordinaires aussi en matière d'accessibilité au patrimoine culturel, même bâti, auquel on pourrait avoir de plus en plus difficilement accès. D'ailleurs, il y a un patrimoine culturel, matériel et naturel qui est en train de disparaître en raison de toutes sortes de raisons grâce à l'intelligence artificielle. On est déjà en mesure de reproduire des sites 3D pour donner accès soit à ces monuments ou à ces sites qui sont extrêmement accessibles pour des raisons géographiques, soit parce qu'ils sont en train de disparaître, soit parce qu'ils sont devenus vulnérables en raison de toutes sortes de menaces qui pèsent sur ces endroits. Donc, ça aussi, je trouve que c'est une utilisation fantastique de l'intelligence artificielle au profit de la culture, de la diversité. Mais, je ne veux pas faire la pessimiste du panel, mais il y a quand même une chose qui m'inquiète, c'est que, moi, c'est lorsque je regarde le comportement des jeunes par rapport à tout ce qui se produit et leurs habitudes de, je n'aime pas utiliser ce terme, mais peut-être pour les besoins de la cause, on va parler de consommation de contenu culturel. Les jeunes, ça prend tout un travail pour les éveiller à la diversité, pour susciter un appétit à la diversité et, à défaut de le faire, ils se tournent vers les moyens les plus faciles et les grandes plateformes font partie de ces moyens les plus faciles et les plus abordables. Et moi, je fais le test à chaque session quand j'enseigne mes cours de droit et de l'enseignement de la culture, je fais un sondage, je demande aux jeunes, bon, avez-vous une télévision? De plus en plus, c'est non. Écoutez-vous la radio? De plus en plus, c'est non. Avez-vous des abonnements sur les plateformes? Oui. Et la plupart du temps, il y a une seule plateforme à laquelle ils sont abonnés. Et moi, quand elle revient avec des propositions de séries qu'elle veut regarder à la maison, c'est des recommandations qu'elle a eues de ses amis qui ont vu ses séries sur des grandes plateformes. Donc, c'est dans ce sens-là où je m'inquiète parce que la jeune génération, nous, on a encore la curiosité, le réflexe d'aller rechercher l'information sur différents supports, mais les jeunes, vers quel support se tourne-t-il en ce moment? Si je peux me permettre de rebondir tout de suite sur ce qui vient d'être dit, on partage évidemment des idées, à la fois sur les aspects positifs et les aspects inquiétants de l'IA. Je voudrais quand même un petit peu relativiser par rapport à la jeunesse qui manquerait d'ouverture à la diversité. On est d'une génération, j'ai connu à la fin de mon adolescence Internet, mais vraiment à la fin, on est d'une génération où au fond, la première plateforme, c'était la télévision. Je n'ai pas souvenir que la télévision m'ait apporté des contenus d'une diversité culturelle fantastique qui m'aurait ouvert à de nouveaux horizons, qui m'aurait véritablement fait comprendre de nouvelles cultures. Et je suis un peu jaloux des jeunes qui aujourd'hui grandissent avec YouTube et qui découvrent des choses que j'aurais bien aimé pouvoir découvrir à leur âge parce qu'on a accès à des contenus extraordinaires. On retrouve, alors en parlant d'archives, on retrouve des images d'archives stupéfiantes sur YouTube. On a accès à différents pays, différentes productions d'amateurs de différents pays. Je trouve que c'est quand même quelque chose à valoriser. Alors, ce n'est pas vraiment de l'intelligence artificielle tout ça. On peut parler de la politique culturelle par rapport au numérique, mais ce n'est pas exactement de l'intelligence artificielle qui est derrière. Là où l'intelligence artificielle, à mon avis, est quand même redoutablement utile, c'est notamment, comme je le disais, pour l'accès aux langues. Je vais prendre juste un exemple et je vais me taire après. Nous sommes ici à Montréal. On parle français, on parle anglais. On a ce bilinguisme de l'état de l'état canadien. On sait que ce bilinguisme fonctionne plus ou moins bien. On sait qu'on n'a pas toujours des services de traduction adéquats. Eh bien, les programmes d'intelligence artificielle dans la traduction, ça permet justement de rendre l'accès aux français, notamment dans une situation où il y a une asymétrie d'attractivité de la langue pour des raisons politiques qu'on sait, historiques, eh bien, l'utilisation d'intelligence artificielle ici rend l'accès à la langue française beaucoup plus simple par des services de traduction qui sont de plus en plus performants. Ce n'est pas Google Translate, ce serait, je vais faire de la pub parce que c'est un excellent service de traduction, c'est DeepL qui est le meilleur algorithme aujourd'hui pour traduire. Ça ne coûte pas cher, vous pouvez l'utiliser, vous avez une traduction tout à fait correcte et ça, ça rend l'accès aux langues et à la diversité des langues réelles. Tu sais, moi, j'aimerais ça peut-être ajouter à ça, effectivement, l'intelligence artificielle bien utilisée peut être vraiment intéressante et effectivement, c'est vrai que ça peut être limitatif lorsque c'est basé sur des suggestions mais je rejoins votre point c'est probablement pas les suggestions de Netflix qui vont me faire grandir dans ma culture. Par contre, ce que je trouve intéressant de partager puis je regarde parce que vous êtes dans la déclaration hier responsable, j'ai fait partie d'un des ateliers à Québec avec l'Université Laval puis je pense qu'il faut continuer à faire ça, nous, parce qu'à la capitale quand on a commencé à explorer l'intelligence artificielle, on s'amusait avec ça et on n'avait pas conscience des zones où on allait qui n'étaient peut-être pas éthiquement correctes et c'est grâce à l'atelier de co-création que, en tout cas, pour ma part, j'en ai pris plus conscience et que je suis arrivé avec des termes de l'IA et de l'IA responsable et je pense que c'est dans notre mission à tous de s'assurer de faire ces rappels-là parce que si on ne le fait pas effectivement, les gens pourraient en faire un mauvais usage parce que c'est facile de le faire à ce niveau-là mais je pense que c'est important de le faire ce rappel-là et que c'est peut-être que notre message pourra se rendre plus loin parce que, et je termine là-dessus, il ne faut pas négliger à quel point on a un rayonnement fort ici au Québec par rapport à l'intelligence artificielle un peu partout dans le monde. Je le dis soulevant à la blague, il faut sortir de Québec pour entendre parler que le Silicon Valley aujourd'hui, c'est ici que ça se passe mais c'est drôle de voir qu'ici, on parle encore de Silicon Valley mais je pense qu'on a un impact qui influence beaucoup plus fort qu'on peut le penser et que peut-être on devrait aussi s'en servir à ce niveau-là. Donc, la déclaration pourrait être traduite en plusieurs langues par exemple. Elle l'est en mandarin, elle l'est en espagnol, elle l'est en portugais et en anglais également puisque, originellement, elle a été écrite en français. Oui, madame? I just wanted to, sorry if I've missed the conversation, I just wanted to pick up on a couple of threads here because I very much agree with a lot of the points made and I think the general point here is that artificial intelligence is what we want to use it for. It's a technology and it depends how you choose to deploy it in society which is ultimately what we talk about when we mean the impacts and consequences. I really liked the insurance company anecdote because I think it illustrates a number of things that are really important. The way that I sort of interpreted that was you know you can have a company and there isn't regulation around it so there isn't regulation telling you that you can or can't use Facebook data for X, Y, Z and so as a company you were then forced to have these discussions internally and say what do we think is responsible to do and what do we think is appropriate to do given that no one else is telling us what seems ethical or not and you made an analysis and I'm glad to hear that you had the discussion and you landed on the side of you know more preserving sort of user privacy and sort of sanctity of their data and not sort of improving your product per se but I think the thing that was interesting about the story was that the competitor or a competitor did and I think that illustrates what happens when you are in a competitive environment in private industry where if you have one actor choosing to take the ethical stance but ultimately that may or may not lead to them deploying a worse product then competitive situations will lead you to this dynamic where you are always short-cutting on things that we as humanity would not want to short-cut on and so I think that was an interesting story and what we're talking about with respect to cultural diversity I think is also an interesting story in that you could end up eroding things that we really value because you're in this competitive environment by the way I think that's kind of where policy and regulation comes into play because regulation one way of thinking about regulation is it puts a bottom floor to how much you can compete and it says you can compete all you want but you still need to preserve things that are important to this level otherwise it becomes illegal for example so yeah so I think broadly this trade-off that we need to make ends up becoming a negotiation where the competitive environment makes it more difficult and so we want to reward companies who are making good bets on where it's important to preserve ethics anyways one of the aspects who for me is a one of the areas to develop from the point of view of the organizations cultured in particular it's it's the data in fact and there I'm talking about culturelle public the OBNL privates how do we have two things we have a tradition where the data is administrative so all the tools are liés to flow administrative internal they have nothing to do with they are never perceived as content and the second thing so all the objects who can be created or produced by the organizations culturelles the second thing is the notion of media today almost all the organizations culturelles have a direct and continuous with their auditors 24-7 everywhere on the planet how can we benefit of this privilege and for me the two have a lien it's to say I'm 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 on les rejoint un à un de manière algorithmique selon leur comportement et leur usage à travers leur plateforme. C'est comme ça que la relation se développe et elle se développe dans le réel aussi, dans les classes, à l'intérieur des familles, à l'intérieur des communautés. Donc, pour moi, ça passe par une meilleure éducation au sein des organisations et c'est quelque chose qu'on veut tenter de développer à l'intérieur du studio à l'ONF minimalement. C'est une compréhension de ce qu'on veut dire par l'intelligence artificielle. Puis, d'avoir une compréhension plus rigoureuse de ça. Et j'aimerais un peu revenir sur ce que tu disais un peu plus tôt sur l'écart entre le killer robot et l'autre, je ne me souviens plus, les deux opposés. En fait, d'arriver à mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par l'intelligence artificielle exactement et quels sont les impacts et quelles sont les opportunités qu'on a pour chacune des organisations. Et moi-même, je suis le premier placé, on a déjà plusieurs projets qui ont déjà été publiés, on a plusieurs projets dans le pipeline en ce moment qui ont des composants d'intelligence artificielle et nous-mêmes, quand on fouille, on arrive mal à distinguer A de B. Je rencontrais un entrepreneur en start-up en Californie dernièrement qui me parlait du, je l'ai réécrit là, le actor-critic model. Et en fait, c'est deux intelligences artificielles qui travaillent ensemble. Imaginez, moi j'ai un garçon de 3 ans, donc imaginez que mon garçon de 3 ans est en train d'apprendre à jouer au hockey et qu'il y a un coach en même temps qui l'aide à le corriger au fur et à mesure sur l'avancement de son apprentissage à jouer au hockey. Imaginez que c'est deux intelligences artificielles qui évoluent ensemble. Donc, il y en a une qui est plus expérimentée, plus mature que l'autre et qui avance ensemble. Donc, à partir du moment où tu dis, ok, tu as des machines apprenantes qui deviennent autonomes et une est capable d'enseigner à l'autre comment avancer. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, du point de vue de la création, de la production et plus largement comme une organisation culturelle comme l'ONF qui tente d'engager des auditoires sur une réflexion sur la manière dont le monde évolue? Bien, qu'est-ce que ça veut dire maintenant s'il y a des machines qui sont capables de s'apprendre entre elles des comportements? Comment est-ce que ça peut contribuer à l'engagement des auditoires et par conséquent à l'évolution de l'expression culturelle de manière générale? J'aimerais s'ajouter deux petits points sur les jeunes. Oui, je fais ça vite. Juste deux petits exemples par rapport à la culture, je trouve ça intéressant. Mais vous savez, vous avez tous entendu parler du jeu Pokémon Go. Je ne joue pas, mais vous avez sûrement entendu parler du nom. Et vous savez que Pokémon Go a été créé pour faire découvrir les monuments un peu partout dans le monde. Donc, via la réalité augmentée, les gens se rendent près d'un monument et jouent à un jeu. Donc, il y avait quand même un élément de culture important qu'on ne voyait pas a priori. Et ça a été le jeu le plus populaire au monde dans les dernières années. Puis l'autre petit point, c'est mon exemple de la Mona Lisa tantôt. Ça a l'air un peu comique, mais c'est des jeunes qui m'en ont parlé et qui m'ont demandé si c'était qui la Mona Lisa. Donc, ça les a amenés à découvrir le personnage. Ça peut être utilisé quand même aussi à bon essai. Merci beaucoup. Écoutez, il y a dans cette salle beaucoup de responsables d'organismes culturels. La bibliothèque d'archives, c'est la grande bibliothèque de Montréal, BANQ, qui organise cette rencontre. Je viens presque de nous dire la réponse à la question que j'allais vous poser à tous. Si vous étiez responsable d'une organisation culturelle, d'une bibliothèque, des archives, d'un musée, etc., etc., Vous feriez quoi maintenant? Moi, je retiens du premier moment de notre conversation que l'intelligence artificielle est un extraordinaire compagnon, d'une certaine manière, qu'elle nous révèle à nous-mêmes le monde, un monde auquel on n'avait plus accès à tout ce qui est des archives et ce qu'on peut faire à partir des archives, qu'elle nous révèle la dimension culturelle perdue, par exemple les langues, l'exemple qui a été donné, qu'elle peut, comme quelqu'un l'a dit, permettre un accès extraordinaire, y compris pour les plus jeunes, à des mondes auxquels nous n'avions pas accès. Donc, l'appréciation est très positive, j'ai presque envie de dire. Est-ce que les organisations, qu'est-ce que les organisations doivent faire maintenant? Si je retiens ce que je viens d'entendre, d'abord, comprendre qu'est-ce que c'est que ces ressources qu'elles ont, qu'elles ont quelquefois en grande quantité, en millions de data, qu'est-ce qu'elles peuvent en faire? Comment ça modifie le rapport à leur clientèle, à défaut de meilleurs termes, etc. Mais je vous laisse le souhait de me répondre, et j'ajoute une autre question aussi. On va vous faire travailler, mesdames et messieurs, un peu plus fort, là. Ce sera quoi dans 25 ans, les cultures du monde, lorsque l'intelligence artificielle va avoir poussé loin sa présence et son influence? Est-ce qu'on va encore jouer avec les intervenants technologiques ou ils vont jouer entre eux seulement? Ce sera quoi dans 25 ans? Madame, on vous écoute avec intérêt. Allez-y. Je voudrais peut-être donner un sens un tout petit peu plus large à votre question pour englober dans les institutions culturelles aussi le rôle de l'État comme promoteur des institutions culturelles, mais aussi comme, oui, exactement, d'aller un petit peu sur le terrain des politiques culturelles, un terrain qui a été effleuré précédemment. Alors, la grande question qui se pose, qui nous préoccupe, nous, parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'avenir des politiques culturelles à l'ère numérique, c'est comment faire en sorte que les politiques soient là pour appuyer les artistes, les créateurs, les professionnels de la culture, afin que l'intelligence artificielle puisse vraiment déployer tout son potentiel. Ça, c'est une chose, mais aussi comment, par ailleurs, faire en sorte que, par peut-être le levier des politiques culturelles, on soit en mesure de limiter les impacts négatifs aussi, potentiels ou réels, de l'intelligence artificielle sur la diversité des expressions culturelles. Alors, se développe en ce moment, et la Déclaration de Montréal en fait partie, toutes sortes d'instruments déclaratoires pour énoncer des principes qui devraient éventuellement guider l'usage, le recours à l'intelligence artificielle dans le champ des industries culturelles, ce qui est vraiment très bien. Et dans un certain nombre de textes, dont dans la Déclaration de Montréal, on pose en principe celui de la diversité. Est-ce qu'il faut se contenter? Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Ou faut-il pousser encore plus loin notre façon d'encadrer éventuellement le recours à l'intelligence artificielle dans le champ des industries culturelles? Il n'y a pas encore de réponse, mais c'est certainement une option qui est de plus en plus considérée par les États. Et la semaine dernière, même il y a deux semaines plus tôt maintenant, le 21 mai dernier, à l'OCDE, a été adoptée la première recommandation intergouvernementale. Donc, au-delà du travail des experts, les gouvernements maintenant se sont saisis à l'OCDE depuis deux ans maintenant, on travaille sur cette question-là. Et là, on a adopté des recommandations et des valeurs qui devraient inspirer éventuellement l'action des États en matière d'intelligence artificielle. Et on retrouve la question, encore une fois, de la diversité, ce qui est une bonne chose. On ne parle pas directement de diversité, des expressions culturelles, mais la diversité y est. Alors, la question suivante est, maintenant qu'on est rendu, je pense, à l'étape des États, que vont faire les États? Et notamment, par rapport à moi, mon sujet de préoccupation, c'est est-ce qu'il faut réglementer les algorithmes de recommandation? Notamment, l'utilisation des algorithmes, c'est la manière de les utiliser ou les résultats, peut-être, qu'il faut atteindre lorsque des opérateurs culturels utilisent les algorithmes de recommandation. Nous travaillons là-dessus. J'ai mon collègue Jean-Bert Bizayon qui est ici, lui qui travaille à la mesure de la diversité des expressions culturelles en ce moment sur les plateformes. Les résultats, pour l'instant, sont assez inquiétants. Il n'y a pas beaucoup d'expressions culturelles, en particulier locales, nationales. Tout à l'heure, on faisait la comparaison entre ce à quoi on avait accès dans l'analogique et le numérique. C'est sûr que le numérique multiplie à l'infini la possibilité d'accéder à une diversité de contenu culturel, mais si on nous enferme par ailleurs dans nos propres recommandations, et si parmi ces recommandations, il n'y a plus de contenu culturel national, locaux, des créations de chez nous, à ce moment-là, il y a un enjeu réel d'être coupé de sa propre culture. Et là, ce n'est plus seulement des artistes qui ne peuvent plus vivre de leur œuvre, ce qui est déjà beaucoup, et des productions qui ne sont plus rentables. C'est des droits fondamentaux qui sont en jeu. C'est notre possibilité d'accéder à sa propre culture, et ultimement, c'est toutes nos sociétés démocratiques aussi qui en souffrent. Alors, il y a tout un engrenage ici, et il faut, d'une certaine façon, s'en préoccuper, maximiser le potentiel de l'intelligence artificielle et limiter les risques. Et de plus en plus, ce que l'on entend de la part d'experts, d'observateurs comme moi, c'est qu'il faudra sans doute recourir. Oui, les instruments non contraignants sont une très bonne chose, mais il faudra aller vers des politiques, des lois, des règlements, afin de fixer peut-être des objectifs à atteindre en termes de diversité de contenu lorsque les algorithmes sont utilisés. Et juste un dernier mot sur les institutions culturelles. Là, il y a un potentiel extraordinaire que les institutions culturelles publiques, elles, fassent figure de modèle pour utiliser l'intelligence artificielle de manière à proposer une diversité de contenu. À l'inverse un peu de ce que l'on voit comme utilisation sur les plateformes qui ont des logiques de rentabilité et donc qui ont tendance à concentrer l'offre, les institutions culturelles peuvent faire un contrepoids extraordinaire, et c'est ce que l'on voit apparaître, notamment dans le domaine des contenus vidéo en Suisse, paraît-il que le radio-diviseur public suisse fait des performances extraordinaires au niveau de la consultation de sa plateforme de contenu en ligne. La BBC au Royaume-Uni multiplie aussi ses initiatives en ce sens. Alors, il y a un réel contrepoids, je pense, qui doit être offert par les institutions culturelles publiques afin de donner un accès à une diversité d'expression culturelle en utilisant l'intelligence artificielle pour aller vers des recommandations qui éveillent les publics à une plus grande diversité de contenus. Et les politiques comme tels, les responsables politiques, le chemin est encore long. Ils sont dans ce débat ou pas vraiment? Nous sommes actuellement dans une réflexion sur ces questions-là. Je peux parler notamment de la récente initiative, la mission sur la découvrabilité qui a été lancée entre le gouvernement du Québec et le gouvernement français. Je fais partie d'une équipe de chercheurs avec l'équipe de Michel Rioux et Jean-Robert Bizaillon, où nous sommes en train d'examiner et aller vers la formulation de recommandations pour que des politiques soient adoptées en matière de découvrabilité des contenus locaux. Et au niveau canadien également, il y a toute une réflexion qui est en cours. Je participais à Ottawa en février dernier à une grande conférence avec les différentes parties prenantes, donc des chercheurs, des gens de la société civile, des représentants des plateformes, des représentants gouvernementaux, afin de réfléchir également à ce niveau sur les meilleurs moyens, les meilleures politiques à élaborer afin de favoriser la découvrabilité. Nous sommes en pleine mouvance. Les résultats, j'espère, seront très prochains. On a vu ces dernières décennies des questions de nature globale, débattues de nature globale. Depuis Rio en 1992, ensuite Vienne sur les droits de l'homme, ensuite Beijing sur le statut de la femme, Copenhague sur les questions sociales, le CAIR sur la natalité, sur la démographie. Est-ce que quelque part, à travers l'UNESCO, à travers les Nations unies, on sent venir un grand débat mondial sur ces questions de règlement, de normes, de politique publique ou non? Absolument. Merci de m'amener sur ce terrain-là. Je travaille beaucoup avec l'UNESCO. L'UNESCO s'est dotée d'une convention, la Convention sur la diversité des expressions culturelles, qui a été adoptée en 2005, qui ne parle pas directement du numérique, mais dont les objectifs sont entièrement pertinents à l'ère numérique, protégés pour voir la diversité des contenus culturels, des expressions culturelles, c'est aussi dans l'environnement numérique. Afin de guider les États vers l'adoption des politiques appropriées, la Convention s'est dotée de directives opérationnelles sur la mise en œuvre de cet instrument juridique dans l'environnement numérique. La semaine dernière à Paris, on a aussi adopté une feuille de route, donc qui précise les étapes qui devraient être poursuivies par les États pour aller vers davantage d'interventions dans l'environnement numérique. Alors, c'est un forum absolument extraordinaire où, effectivement, on peut échanger sur les meilleures pratiques, mais développer aussi des stratégies afin d'agir conjointement. Et c'est sans doute là la voie. Les plateformes sont extrêmement puissantes. Négocier un État avec une plateforme, les résultats sont peut-être difficiles à atteindre, mais une communauté d'États qui unissent leurs forces pour défendre les principes de la diversité des expressions culturelles dans un forum comme celui de l'UNESCO, mais pour aller aussi au-delà. Je pense qu'il y a certainement une voie à explorer. Le Canada et le Québec sont depuis longtemps des leaders de toute manière dans ce dossier. Alors, c'est bien de voir ce qui se passe ici aussi. Je me souviens que vous avez déjà presque répondu à la question en utilisant l'exemple de votre propre institution, mais je vous laisse quand même la parole sur ce que les institutions doivent faire maintenant. Je pense que, juste pour faire curiosité, il y a combien de personnes en bas de 30 ans dans la salle? Bon. C'est pas mal, mais c'est parce que quand on parle d'expression culturelle, il faut juste faire attention non plus pour ne pas s'identifier uniquement qu'à des modes d'expression traditionnels qui ont eu lieu sur plusieurs décennies, comme la télé, la radio, le cinéma. Aujourd'hui, on s'exprime à travers le jeu vidéo, on s'exprime à travers la réalité virtuelle, on s'exprime à travers Instagram. Il y a plein de nouvelles formes et plein de nouveaux usages qui émergent. Je pense que les institutions ont aussi la responsabilité de reconnaître ces nouveaux usages-là. En ce moment, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en ville pour reconnaître le numérique comme une expression culturelle à part entière. Comment? La plupart d'entre vous connaissez probablement les 21 balançoires qui sont présentés dans le quartier des spectacles depuis plusieurs années. C'est l'expression de deux personnes, Melissa Mongia, Mounan Drauz, Délit tous les jours. Ils ont exprimé quelque chose à travers ces balançoires-là. On raconte quelque chose. Donc, ça, c'est des nouveaux modes d'expression. C'est des nouvelles façons de dire qui on est d'un point de vue identitaire aujourd'hui. Je pense que les institutions doivent élargir leur point de vue à ce sujet-là pour s'assurer de faire ces passages-là. Moi, je salue énormément le travail qui sont faits, entre autres, par Mme Guèvre-Mont. C'est super important. Il faut le voir. Je pense qu'il faut le voir des deux bouts. Il faut le voir d'un point de vue réglementaire. On a des responsabilités politiques. Mais du point de vue du terrain, il faut voir aussi que l'environnement se transforme. Il faut voir comment on intègre ces nouveaux usages-là dans notre définition de ce qu'est l'expression culturelle aujourd'hui. Merci. Mme Guèvre. En termes de... Je pense que je n'ai rien à ajouter à ce que je pense que beaucoup a été dit qui a été vraiment à point en termes de rôle des institutions. Je pense que c'est possible pour une institution, including culturel institutions, à ignorer l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons à croire que c'est qui va influerent dans toutes les dimensions de notre vie. Et donc, je pense que c'est que c'est possible pour une institution, en termes d'influencer le culturel domaine, c'est une question que la technologie est bien et que la technologie est bien. Et je pense que c'est aussi une autre chose de opportunité si on prend une cette stance. Donc, je voudrais que chaque institution et chaque institution leader à engager productively avec la technologie plutôt que le temps d'attendre que ça va falloir. Et puis, je pense que la autre chose qui vient de l'apportement est la bûlée des normes et les régulations et les policies, comme je l'ai dit par l'alimentation d'un earlier, et que je pense que c'est très important pour la voix d'autres, aside from big companies to be involved in decisions about how this technology is being used and how it's being deployed. And you currently don't have very much engagement from public institutions in these discussions and I think it's really important that a lot more of those kinds of voices make it into the debate. Je ne vais pas revenir sur les termes de la régulation. Est-ce que la régulation doit être politique, doit passer par des lois, par des conventions internationales ? Tous les moyens sont bons, je crois, pour promouvoir la diversité culturelle. Mais je vais revenir à la question qui était celle des institutions de culture et des bibliothèques. Ma réponse va être vraiment très concentrée sur ce point-là, sur ce qu'on fait aujourd'hui dans une bibliothèque avec l'intelligence artificielle. Il me semble qu'on a un grand défi, celui de construire de nouvelles bibliothèques numériques qui sont le pendant des bibliothèques physiques. Les bibliothèques physiques, elles ont une caractéristique absolument formidable qui est la capacité à vous amener d'un livre à un autre sans que vous l'ayez nécessairement choisie. C'est-à-dire, au fond, la bibliothèque physique, elle vous permet de circuler dans la diversité des productions culturelles sans que vous l'ayez maîtrisée, mais parfois vous rencontrez ce qui va changer le sens de votre vie. Ça a un terme, ça annonce cette caractéristique des bibliothèques, c'est la sérendipité d'un concept qui vient de la littérature britannique, elle-même inspirée d'une littérature moyenne orientale. Sérendipité. C'était, au fond, le sens même que donnait Umberto Eco aux bibliothèques dans une très belle conférence sur la bibliothèque qu'il a donnée à Milan dans les années 80. Cette faculté a circulé. Il disait, ce que j'aime dans la bibliothèque, c'est quand il y a des livres qui traînent. Vous savez, quand on ramène les livres sur les chariots et avant de les remettre en rayon, parfois vous jetez un coup d'œil et puis vous découvrez un livre. Ah, quelqu'un a lu ça. Puis on le prend. Puis finalement, on découvre quelque chose. Je dirais que c'est ça qu'on devrait viser aujourd'hui avec les nouvelles bibliothèques numériques. Je rejoins ici le point sur les algorithmes de recommandation. Une chose qui est très, très importante, c'est effectivement de faire en sorte que les algorithmes de recommandation dans une bibliothèque numérique, par exemple, vous permettent de faire le même parcours aléatoire. Un parcours qui est à moitié maîtrisé. Donc, et c'est une chose d'ailleurs, c'est une recommandation qu'on faisait dans le rapport de la déclaration, parce que la déclaration de Montréal sont des principes éthiques, mais c'est aussi toute une partie de recommandation qui est un peu passée sous le radar. Alors, je me permets d'attirer votre attention là-dessus. Une des recommandations, c'est précisément d'introduire un paramètre aléatoire dans les algorithmes de recommandation. Et vraiment, pour parvenir à cet objectif de rendre plus divers les parcours d'apprentissage et les parcours tout simplement de découverte culturelle. Pour répondre à la première question, peut-être pour enchérir sur ce qui a été dit, peut-être l'élément que je verrais, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire la promotion des archives. Puis, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu le privilège ou l'opportunité de visiter les archives de la Ville de Montréal voulant environ un an et demi. Puis, j'étais impressionné de voir la richesse de l'information qu'il y avait là. Et c'était pour moi complètement inconnu. Si l'opportunité ne s'était pas présentée, je ne saurais pas que ça existe aujourd'hui. Peut-être que je l'allais dire, Eric, t'es déconnecté, mais je pense que l'intelligence artificielle peut aider à faire cette promotion-là de différentes façons parce qu'il y a une richesse d'informations-là qui n'est peut-être pas connue d'autant de gens qu'on peut le penser. Et l'intelligence pourrait le mettre en valeur et aussi la valeur importante de la culture qui est derrière ça et de l'histoire qui s'ensuit. Je pense qu'on devrait utiliser l'intelligence artificielle aussi sur cet axe-là pour en faire la promotion. Puis, pour la deuxième question, je n'ai pas entendu qu'on y avait répondu beaucoup, mais dans 25 ans où on se voit, si on se rappelle en 1984, 25 ans en arrière, quand on se posait la question, on regardait des films à télé, puis on disait, les années 2000, on va avoir des voitures qui vont voler et qui vont être autonomes. On n'est pas là aujourd'hui en 2019. Donc, je ne pense pas que dans 25 ans, on va avoir deux robots qui vont se parler ensemble ou qu'on va parler en robot. La machine n'est pas encore assez puissante pour reproduire les patterns du cerveau humain. Je pense, par contre, que les modèles vont aller en évoluant parce qu'on est à vitesse gravée et qu'elles vont assister davantage à l'être humain. Donc, je pense que la reconnaissance vocale va être beaucoup plus présente. Vous avez dû peut-être voir, j'ai lu un article en fin de semaine où il y a un modèle qui a été développé pour détecter un cancer du sein très, très, très tôt qui fait qu'à travers la quincaillerie qu'on a aujourd'hui, on n'est pas capable de le voir. La machine n'a plus le voir. Je pense que la machine va évoluer beaucoup dans ce sens-là, mais pas de là à remplacer l'être humain. Peut-être que ceux qui ont perdu un membre du corps, on aura une partie électronique qui nous aidera. Donc, je crois qu'elle va nous assister dans 25 ans. Je ne crois pas qu'elle va nous remplacer ou même converser entre elles à ce niveau-là. Alors, on va recueillir les réponses à cette question dans 25 ans, dans le sens, comme ça. À vous, la parole. Au philosophe, la parole. Imaginez, ça, c'est vraiment la question piège. Dans le processus de déclaration, on a utilisé d'ailleurs des scénarios, des scénarios pas futuristiques, mais justement à 5 ans près, en se disant, déjà, à 5 ans près, on a beaucoup de chances de se tromper. Alors, on ne va pas jouer avec des laps de temps de 25 ou 50 ans. Moi, ce que je pense sur... Et puis, je vais essayer de rester cohérent avec ce que j'ai dit plus tôt. Il me semble que si on parvient, effectivement, à donner des objectifs culturels à l'utilisation de l'intelligence artificielle, dans 25 ans, je crois qu'on aura une expérience linguistique beaucoup plus riche. On aura une ouverture à de l'inconnu culturel beaucoup plus riche. Et ça, je... En tout cas, si ce n'est pas ce qui se passera dans 25 ans, c'est ce que j'espère qu'il se passera. Donc, voilà. Il reste encore à nous deux de débattre tout à l'heure. On va en parler de l'avenir de la mémoire humaine. Qu'est-ce qui va rester de la mémoire humaine quand les machines vont penser pour nous ou avec nous ? Madame, what do you think about the... Where will we be in 25 years ? On all that. Forecasting is... We want something very precise. I was just going to give myself a complete caveat and say that forecasting is incredibly hard. And there are very hilarious anecdotes and things from, you know, a couple of decades ago when people tried to forecast what computers would do and what, you know, hot air balloons would do. And we always got it wrong for the most part. So we're really bad at it. So with that caveat aside, in 25 years, I... You know, I'm more optimistic that I think the technology is going to go further. I think natural language processing has gone really far. I think you'll see a lot more in the fundamental translational capabilities and sort of image recognition and all of that. And I think we'll see a lot of it in our everyday lives. I think a decision that still needs to be made, and I hope we'll fall in on the side of making it sooner rather than later, is how much human-machine collaboration we want in very fundamental bits of our lives, like in the justice system and broadly making decisions that are very important. And so I hope in 25 years, we'll have a clear idea of where in society we think it's important for humans to have a role and that we'll have preserved that role and that it will be in coordination and collaboration with machines that are helping us drive towards efficiency that we want, but not eroding things that we ultimately care about. Thank you very much. I do. Moi aussi, je voulais essayer de me sortir de la question parce que je ne voulais pas donner de réponse. Je pense que dans 25 ans, je pense que dans 25 ans, on va regarder, on va se regarder maintenant sur la manière dont on réagit aux intelligences artificielles et on va vivre. C'est toujours la même chose. Tous les grands cycles de transformation, il n'y a pas si longtemps, la réalité virtuelle, on était, oh mon Dieu, c'est la fin du cinéma, c'est la fin de la télévision, tout le monde va avoir des casques de réalité virtuelle. On n'est même pas à 5 ans de la révolution de la réalité virtuelle. et on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Puis quand la télévision est arrivée, on a annoncé la mort de la radio alors qu'aujourd'hui, on vit probablement la deuxième âge d'or de la radio. Donc, moi, je pense que dans 25 ans, en fait, probablement que la rencontre entre la sérendipité des machines et de la sérendipité humaine dans le processus créatif va nous donner encore des oeuvres et une créativité toujours aussi déstabilisante, surprenante, enlevante, etc. Madame? Alors, je vais faire une confession. C'est rare que je parle de mon conjoint dans un forum public, mais juste pour vous remettre en contexte, mon conjoint travaille sur les changements climatiques et moi, je travaille sur… je me préoccupe de l'homogénéisation de la culture depuis un certain nombre d'années. Alors, on est un petit peu… on n'est pas toujours les plus optimistes dans nos discussions, mais on va essayer de l'être. Pour répondre à votre question, je vais plutôt formuler un souhait. Je pense effectivement qu'on sera encore dans un univers ultra-créatif. Moi, mon souhait, c'est simplement que l'humain reste au centre de la création, qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de place pour la créativité d'individus, que la machine soit là, mais qu'elle soit au service vraiment de l'artiste et du créateur et qu'elle ne prenne pas le dessus sur ceci. Merci à cette rencontre et j'en profite pour remercier très chaleureusement nos amis qui sont venus nous partager leurs réflexions, leurs analyses, leurs études, etc. J'ai eu une conversation avec notre ami, le philosophe de l'Université de Montréal sur la mémoire. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il adviendra de la mémoire humaine si les machines travaillent avec nous, travaillent seules, se créent plein de choses. C'est la première fois dans l'humanité, à la vérité, que quelque chose va se créer de substantiel à l'échelle du monde. on parle de 25 ans, 50 ans, allons plus loin que 25 ans, qui ne sera pas née dans la totalité, en tout cas, de l'esprit humain, de la réflexion humaine, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour la mémoire? Et il m'avait promis de répondre, alors je lui laisse la parole. Ce n'est pas tout à fait vrai ce que je viens de dire. qu'on m'avait rien promis. Mais je lui laisse la parole quand même. Oui, c'est une question difficile. La plaisanterie entre nous, c'est qu'il devait me poser une question sur Bergson. Voilà, donc, alors, merci de ne pas poser la question sur Bergson. Ceci dit, je vais répondre avec... Bergson disait, la mémoire n'est pas en nous, nous sommes dans la mémoire. Nous sommes dans la mémoire. Nous sommes dans la mémoire des machines, d'une certaine manière. Parce que les machines sont entraînées avec des données qui sont des données humaines. Et au fond, on communique. cette mémoire humaine aux machines. Et la machine démultiplie, au fond, cette mémoire humaine parce que c'est une mémoire collective de l'humanité qui entre dans les machines. Alors, la réponse que je faisais sur la mémoire, c'est... Bon, je n'ai pas de réponse. La seule chose que je puisse dire, ce n'est pas que dans 25 ans, on se posera la même question, mais c'est qu'il y a 2500 ans, on s'est posé la même question. Et cette question, elle est arrivée avec l'invention de l'écriture. Et alors, il y a un fameux texte de Platon, le Phèdre, dans lequel il commence par poser la question de la mémoire devant cette invention de l'écriture. Et qu'est-ce que dit Platon ? Il dit, mais la mémoire humaine va disparaître à cause de l'écriture parce que l'écriture, au fond, c'est ce qui va conserver la mémoire vivante des êtres humains. Et donc, ils ne seront plus en mesure de garder, justement, dans leur cerveau vivant, dans leur esprit vivant, cette mémoire-là. Elle sera transférée dans un objet qui est mort. L'écriture, c'est quelque chose de mort. C'est le mythe de l'invention de l'écriture par le dieu égyptien Thoth au début du Phèdre. Alors, ce n'est pas un cours de philosophie, simplement pour vous dire que c'est une question qu'on se pose depuis bien longtemps. Et la mémoire humaine n'a pas disparu avec l'invention de l'écriture. Au contraire, elle s'est démultipliée. Là aussi, je dirais le souhait, plus qu'un souhait, je ne pense pas me tromper en disant que dans 25 ans, la mémoire humaine se sera encore multipliée et agrandie grâce aux machines. Merci beaucoup. Écoutez, deux mots en terminant. On vous remercie à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Je pense que ce qu'on vient d'entendre, c'est deux choses. La première, c'est qu'il y aura quelque part dans les temps qui viennent, un rapport des hommes au monde, à la nature, etc., enrichi. Que l'intelligence artificielle, c'est l'enrichissement de notre rapport à l'univers. C'est la première chose que je retiens de ce débat. La deuxième chose, c'est la responsabilité humaine. Ça ne se fait pas sans nous, ça ne se fait pas en dehors de nous, à nous d'en prendre la pleine mesure et la pleine charge. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada